Boubacar Sey, cherchère et consultant en migration internationale, président de l'Horizon Sans Frontières, Lac Boundeke, Bourou Maroc, digne au fil du Sénégal. N'est-ce que vous avez visité Bourou Maroc et le fil du Sénégal? Oui, je suis dans le Maroc du Sénégal. Je pense qu'il y a une relation multidimensionnelle. Multiséculaire et même multiculturelle. Au Maroc, je suis au Sénégal. Quand je suis le roi du Sénégal, je rappelle que j'ai le même voyage au Sénégal depuis son accession au trône. Donc, mon fils est comme l'heure. Donc, je souhaitais le bienvenu. Voilà, je lui refaisais quand même ce choix-là du Sénégal. Donc, on l'attend avec beaucoup d'anxiété. Parce qu'il y a deux comme l'heure. Et si vous avez vu, Boubacar Sey, vous appréciez le baré-bari du Maroc. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Voilà. Je pense qu'il y a un casquette qui est de l'Afrique. Je pense qu'il y a des enjeux géopolitiques, géo-économiques et éco-stratégiques. Parce qu'il y a des enjeux qui sont organisés. Afrique est modeste. Afrique n'est pas utilisée. Vous savez, il y a des sommets Europe-Afrique. Sommet Ende-Afrique. Sommet Chine-Afrique. Afrique n'est pas une nouvelle nouvelle. Mais en Japon, il nous faut en Afrique, que le roi Mouamétis a tiré des locomotives africaines vers l'émergence. Comme le roi Mouamétis a fait des affaires africaines. Nous avons pour mener ensemble au cœur face au défi de cette mondialisation. Que le dirigeant africain est naturel. Parce que les dirigeants africains-là, il faut que nous devons être essentiel. Les gens intéressés, c'est des problèmes de mandat. Donc la particularité du roi Mouamétis. Moi, je n'ai pas besoin de mandat. Je n'ai pas besoin d'avoir ce dossier-là. Comme nous, nous n'avons pas besoin de nous. Nous poussons le Maroc vers l'émergence. Je me réjouisais beaucoup. Les gens sont toujours dans le temps. Parce que nous n'avons pas besoin de nous. Au moment où il y a une espèce, il y a une définition. Les gens intéressés, nous n'avons pas besoin de nous. Mais je n'avons pas besoin de nous. Je n'avons pas besoin de nous. Il faut que nous nous devons être pour qu'ensemble, nous devons être pour qu'ensemble, nous devons être des dispositions pour nous éluer le continent. Parce que Taï, il est temps que les Africains fassent taire les intérêts irrationnels. Il faut que nous devons être sur l'essentiel. Pour qu'ensemble, Taï, nous devons être dans l'Afrique dans le sous-développement du Mecque, avec l'extrême pauvreté du Mecque. Alors nous, nous avons fait de pousser le Maroc. Pour Mouhammi, l'Abi, il a un rôle essentiel à jouer quand même pour élufier l'Afrique. Pour qu'ensemble, qu'on fasse, qu'on fasse, comment on appelle, nous devons avancer vers des défis. C'est le leader naturel et humain. Et incontestable aussi. Voilà. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Si nous sommes dans le Sénégal, comment est-ce qu'il vous plaît ? Pour le Maroc, au Sénégal, pourquoi est-ce qu'il vous plaît ? Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons signalé depuis deux mois que nous avons 1000 jeunes Africains subsahariens. Nous avons 41 Sénégalais, 365 Guiniens, 300 Maliens, pratiquement toute l'Afrique. Nous avons été bloqués à Asamaka, frontière d'Algérie avec Niger, où la police algérienne expliquait qu'il est désherbé. Nous sommes dans une situation d'extrême déchance. Le téléphone s'est rendu compte. Nous avons été bloqués à Asamaka, nous avons été bloqués à 15 minutes. Comptez, visibly, sous-coïncidés avec alerte de nous, c'est une situation récurrente. Il y a de nous traiter à l'eau, nous le dire, sur ce dossier migratoire-là. Comptez, l'ignor de l'arrivée, l'ignor de l'arrivée, l'ignor de l'arrivée, l'initiative africaine sur l'immigration internationale. nous ne sont pas pour régler la problématique liée à la mobilité. Parce que l'initiative est dans un contexte de mobilité. Nous ne pouvons pas nous dire que nous avons avancé la grille de réflexion, la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Parce que l'initiative est une mondialisation des flux migratoires. Nous ne pouvons pas avancer de redonner l'espoir à cette jeunesse. C'est-à-dire japonais on s'applique les migrations internationales. Nous ne pouvons pas incontournablement la personne de l'initiative mener poser ce débat ici en Afrique et à travers le monde pour que leur avenir soit ici. Donc nous ne pouvons pas nous dire qu'il y a de l'initiative. Nous avons tous dans le Sénégalais et dans le Maroc souvent nous avons des difficultés d'intégration avec des papiers. Comment est-ce que vous avez dit que le Maroc n'est pas une terre d'accueil mais des transits. Pour beaucoup de millions d'Africains qui ont des millions de Sénégalais parce que nous sommes des Sénégalais dans le Maroc nous avons des millions qui ont une terre d'intégration pour les nations dans le Maroc et les 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 respecte la cohérence mutuelle. Donc, il faut renforcer les processus d'intégration structurelle. Et à ce jour passé, je me rappelle, la loi avait donné des instructions pour que nous devions renforcer l'intégration des Africains. Nous devons 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 renforcer l'intégration des Africains. Oui, nous devons renforcer l'intégration des Africains. Le Maroc est un laboratoire de mille cités et de migration. Il y a une nationalité, une communauté africaine, une communauté européenne. Parce qu'il y a une entreprise européenne qui a délocalisé le Maroc. Donc, le Maroc est un laboratoire. Et en termes de gouvernance globale, au chapitre d'immigrations internationales, le Maroc a voulu renforcer le son. M. Le Maroc est un laboratoire. Il y a un des choses qui m'a voulu renforcer. Il y a une relation d'une réunion africaine sur le Maroc est un élément de la géopolitique mondiale. Donc, taïm. mobilité croissante a un contexte géopolitique très tendu et marqué par la gestion scandaleuse des trucs d'immigration et de sécurité. Il n'y a pas de loyaux que l'horizon sans frontières a mis en l'égalité de la politique mondiale pour l'immigration et la sécurité. Pour le Maroc, il a joué un grand rôle anti-adrégé à l'Afrique. Le commun de l'Afrique est un peu de loyaux. Nous avons une harmonisation de ces positions-là pour que nous avons une attitude de paix et de sécurité entre les peuples. Pour un développement inédurable, il est tout à fait dans ce sens-là. Nous avons lancé l'initiative africaine sur ces migrations internationales. Nous avons une harmonisation et une position migratoire dans ce domaine. Nous avons une attitude de paix et de sécurité alors pour que tous ces défis-là, nous menons pour chaque défi d'être des stratégies pour le rôle. Nous nous menons de l'Afrique. Nous nous menons de l'Afrique. Nous nous menons de lutter contre l'extrême pauvreté. Nous nous menons de lutter contre le chômage entre les jeunes, les tards de la mauvaise gouvernance. Nous nous menons de faire un débat de fond. La migration doit être au cœur des préoccupations en Afrique. Nous nous menons de l'Afrique. Nous nous menons de l'Afrique. Normalement, nous nous menons de poser ce débat-là comme nous nous menons parce que nous nous menons de faire un statut particulier. Nous nous menons de l'Afrique. dans toute l'Afrique. Parce que je crois que l'appel sera entendu pour que ensemble nous nous prenons de l'Afrique. Asie, Europe-Asie, Inde-Asie, Afrique-Canada, nous nous prenons de l'Afrique. Nous nous prenons de l'Afrique. Nous nous prenons de l'Afrique. Je crois que nous, nous prenons le roi Mohamed VI. Je vous remercie de l'Afrique. L'Afrique, nous nous prenons de l'Afrique. Nous nous prenons de l'Afrique. Nous nous prenons ensemble pour nous lancer le continent sur les rails de l'émergence du peuple du roi Mohamed VI. Nous nous prenons aussi celui des Sous-titrage Société Radio-Canada